Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Cette semaine, notre invité a été sur LCI pendant longtemps et est aujourd'hui sur D8, Thibaut Vézirian, bonjour. Bonjour à tous, merci pour se voir, ça va super super bien. Et oui, alors c'est vrai qu'on t'avait, on parlait hors antenne, qu'on t'avait déjà interviewé pour cette émission d'ailleurs, avec Morgane. Morgane était passé par là. Voilà, exactement. Monsieur Boucher. Boucher, l'américain de la bande. Non, non, le deuxième. Aujourd'hui, on te retrouve dans l'émission Touche pas à mon sport, et non, mon poste, mon sport sur D8, du lundi au vendredi. Et oui, à 17h50, on en parlera dans quelques instants. Une autre petite habitude, Thibaut, on écoute toujours un petit souvenir, une petite audio clin d'œil. Aujourd'hui, trois audio clin d'œil, il fait fort Béric. Et ouais, cette semaine, on a l'honneur de recevoir Thibaut Vézirian qu'on retrouve du lundi au vendredi dans l'émission Touche pas à mon sport sur D8 avec sa chronique hashtag Thibaut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thibaut Vézirian est sûrement l'un des chroniqueurs les plus frustrés du PAF. Et elle ne se passe pas une émission sans qu'on lui mette la pression pour qu'il termine sa chronique rapidement, afin qu'il puisse rendre l'antenne, bien sûr, avant TPMP. Une dernière image ? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Juste moi, j'entends l'oreillette grésille et je n'entends pas s'il faut que j'arrête Thibaut ou pas. Je suis un peu traumatisé. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors on va l'allaire bien. Et après, allez vite ! L'après, vite ! C'est un sprinteur, il a terminé sa chronique très rapidement. Et en plus d'être limité par le temps, il ne manquerait plus que les invités se permettent de l'interrompre en pleine chronique. Thibaut, comment ça va ? Ça va très très bien. J'ai envie de vous parler de femme de footballeur aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Il y a eu un psychodrame sur Twitter. Ça va Thibaut ? C'est la femme de Mamadou Sakho. Ça va, nickel, merci. On me coupe en pleine chronique déjà. C'est vrai, laissez-le tranquille, franchement. Là, c'est pas cool. Grosse exclue Radio-VL, on est en mesure de vous révéler à quoi devrait ressembler la chronique de Thibaut Vézerian ce soir sur D8. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va accueillir l'homme d'Internet. Dans Touche pas à mon sport, c'est bien sûr Thibaut Vézerian, c'est hashtag Thibaut et c'est tout de suite. Ah Thibaut ! Ah Estelle ! Merci beaucoup Thibaut ! Voilà, en résumé, c'est un peu ça. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'ai la larme à l'œil. Qu'est-ce que ça t'a fait justement que ces gens que tu regardais à la télé deviennent tout d'un coup tes collègues ? Là, ça a été assez fantastique, en effet, de revenir déjà, premiers amours, le sport. Ensuite, avoir une émission où on n'a pas l'impression non plus du 20h TF1, mais on est sur TF1. Vraiment super esprit, belle petite famille. Franck Leboeuf, Basile Bolli, plein de joueurs pros qui viennent, plein d'artistes. Donc les artistes, je les avais déjà côtoyés, mais le côté sportif à LCI, je ne l'avais pas. Et là, revenir avec pouvoir côtoyer des gens comme ça, avoir leurs anecdotes croustillantes à côté du foot, du monde professionnel, c'était fantastique pour moi. Même si, au bout d'un moment, il faut aussi désacraliser tout ça et bosser, normalement, les yeux du fan et de l'enfant disparaissent assez vite. C'est vrai, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vu que tu t'occupais aussi, tu t'es occupé du coup, maintenant, tu n'es plus sur TF1, de l'équipe de football d'entreprise. Et notamment, faire partie de, ça s'appelle Footballer Sans Frontières, connu pour effectuer des matchs de gala, pour venir en aide aux enfants malades. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est plutôt bien aussi, ce côté solidaire. Pour les enfants, il faut toujours œuvrer le foot, ça a été toute une partie de ma vie. J'ai fait deux entraînements par jour pendant des années, sport-études, tout ça, avec une grosse volonté, de l'agnac, ça m'a fait mûrir beaucoup plus vite. Parce que quand on est jeune, qu'on se prend des coups, qu'il y a des entraîneurs qui font des choix, on n'est pas prêts, forcément. Donc, ça fait du bien, ça forme à la vie, à la difficulté après du monde adulte. Mais, comme beaucoup, j'ai eu, en rentrant dans le monde du travail, un manque. Donc, on est à fond dedans, on s'entraîne beaucoup, on est très sportif. Et tout d'un coup, moi, en plus, je suis arrivé sur les horaires du soir, les émissions en direct le soir sur LCI. Donc, fini le foot pour s'entraîner les soirs et même jouer le week-end. Donc, il a fallu que je retrouve un équilibre sportif. Alors, on a créé, en fait, avec tous ces gens en horaire aménagé du côté de LCI, une petite équipe de foot qui s'entraînait les midis, qui jouaient, qui s'amusaient. Et, justement, derrière, ça m'a permis de côtoyer tous ces gens des médias qui sont sportifs eux aussi. Qui essayent de trouver du temps pour s'amuser. Et je suis rentré dans quelques équipes comme ça pour faire des tournois caritatifs ou des matchs avec les footballeurs sans frontières qui, eux, ont aidé à financer des opérations pour des enfants malades, des choses comme ça. Donc là, quand on les voit, quand on peut faire une photo avec, quand on les voit sourire, leur donner un petit peu de plaisir. C'est très bien. C'est génial. Et ça, je le fais toujours avec plaisir dès que l'emploi du temps le permet. Alors, aujourd'hui, on te retrouve sur D8 dans l'émission Touche pas à mon sport toute la semaine. Alors, je trouve que le programme aborde un nombre important de sujets dans l'actualité du sport de ces derniers jours autour de plusieurs chroniqueurs. Toi, tu réalises, c'est vrai, comme le disait Véry, cette chronique. Tu peux nous en dire plus ? Hashtag Thibault. Il y a le signe qui va avec, bien sûr. Tu fais ça à l'antenne ? Ça m'est arrivé quand on... Ce jeu, il n'y a pas de gens qui faisaient ça. Non, je le fais assez rarement. Tu ne regardes pas l'émission, à vous. Ce n'est pas très identifiable. Si, si, bah si. C'est un peu spécial. Pour préparer l'interview. Mais en effet, cette chronique, elle est née du besoin de regrouper ces images sportives de tous les sports, des exploits, de l'insolite, qui prêtent à sourire ou à pleurer, pourquoi pas même. Un truc impressionnant, mais qui ne prêtent pas forcément à un débat avec nos experts, un truc de 5 minutes là-dessus. Donc, on les regroupe. Moi, mon expertise, grâce à LCI et mes 8 ans d'actu vu du web, j'arrive à trouver les infos, les vidéos un peu en avance. Quand ça vient de tomber, les Céane Garnier, le freestyler champion du monde, mais les envoie aussi au moment où il les publie ou juste avant. Donc, j'ai un bon réseau sur le web pour avoir des vidéos spectaculaires au moment où ça sort le jour J. Et donc, c'est l'idée de la chronique de fin d'émission. Alexandre. Est-ce qu'il y a des ponts entre les animateurs de Touche pas à mon sport et Touche pas à mon poste ? Grosso modo, on a beaucoup dit que certains étaient, voilà, que Francesca pouvait être la enora de Touche pas à mon sport. Est-ce qu'il y a des ponts entre les chroniqueurs, des chroniques un peu similaires ? Est-ce que tu es le Bertrand Chamorrois de Touche pas à mon sport ? Bah non, il ne faut pas lui dire ça. Non, mais voilà, est-ce que tu... Que va-t-il m'arriver ? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux émissions ? Non, vraiment, on est à CH2Zone, nous aussi, on travaille, mais on est une petite équipe dans un bureau ensemble. Il n'y a pas de passerelles, il n'y a pas de... On discute entre nous, on est en effet dans les mêmes locaux, mais en dehors de ça, nous, on a mis en place l'émission. C'est une petite aventure qui a débuté en novembre. On est autour d'Estelle, à fond. Nous, les personnages, la télé, c'est aussi un éternel renouvellement. Bon, s'il y en a qui veulent faire des liens entre, pourquoi pas ? En effet, moi, je suis arrivé sur le plateau pour la première émission, je n'étais même pas encore en chronique extérieure à faire une arrivée. On me comparait déjà à Camille Comballe, au Bertrand Chamorrois. J'avais des tweets sur ce sujet, je n'avais même pas encore parlé. Donc, forcément, il y a des gens qui font des parallèles, mais non, loin de là. Nous, on est à 18h, on fait notre petit truc, on fait du sport grand public. Eux, c'est un succès colossal. Voilà, nous, on fait notre truc là. Non, il ne faut pas faire de parallèles, je pense, en plus, parce que chacun, comme vous ici, présente à sa façon son caractère, ses habitudes, ses idées. Voilà, je pense que non, Bertrand, c'est Bertrand. Il fait ses trucs comme il faut et bien. Camille aussi. Voilà, après chacun, sa communauté. Thibaut Véziria, en tout cas, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Chéri Dan, qu'est-ce qu'on s'écoute ? On s'écoute Ben L'Encle au sol, Solmer. C'est bien dit, à tout de suite.